Générique ... Bonjour à tous. C'est Tambourbattant. Tambourbattant consacré au féminisme, convergence et divergence des féministes. Alors nos premiers invités que nous recevons avec Hélène Mathieu sont Lorraine Bastide. Lorraine Bastide, vous êtes journaliste, créatrice d'une émission qui s'appelle La Poudre et qui a touché 10 millions de personnes. C'est un podcast féministe qui dépasse les 10 millions d'auditrices. Bravo. Merci. Et puis vous venez de publier ce livre qui s'appelle Présente, qui est publié aux éditions Allary, Quelle place pour les femmes ? C'est tout à fait. Et puis à côté de vous, Myriam Levin. Bonsoir. Bonjour. Myriam Levin, vous êtes cofondatrice de Chic Magazine. C'est un magazine féministe, évidemment. Et vous avez travaillé à Bi et vous êtes co-auteur de Génération Y par elle-même, qui a été publiée chez Bourrin, éditeur. Et vous venez de publier ce livre. Et toi, tu t'y mets quand ? C'est un récit pour en finir avec la pression de l'horlogerie biologique. Et c'est chez Flammarion. Alors, je voudrais commencer avec vous, Lorraine Bastide, en vous posant une première question sur l'effervescence des combats féministes aujourd'hui. Comment vous qualifiez cette effervescence ? Est-ce que vous avez l'impression que MeToo est une chose positive, qui a emmené un grand nombre de femmes dans cette bataille pour l'égalité, ou bien que MeToo n'est pas entièrement positif ? Alors, déjà, merci beaucoup de me recevoir et merci d'avoir lu mon livre. Eh bien, MeToo, pour moi, oui, évidemment, c'est quelque chose de très positif, puisque c'est une prise de parole massive des femmes à la première personne. Ce sur quoi j'insiste dans le livre, c'est que dans MeToo, il y a moi, il y a un je, et cette prise de parole est pour moi essentielle. C'est vraiment la clé de tout le combat féministe. Il faut qu'on entende les femmes, il faut qu'elles puissent livrer leurs récits. Ensuite, il y a une autre question dans la question, c'est la réception de MeToo, particulièrement en France, qui, pour le coup, pour moi, est beaucoup moins positive. Alors, justement, vous affirmez que ça n'a pas pris en France. Vous affirmez qu'en fait, par exemple, le fait que le ministre de l'Intérieur soit accusé de viol, d'Armanin, c'est la preuve que ça n'a pas pris. Vous dites qu'au fond, il y a une résistance du vieux monde et du vieux mal blanc, qui continue, ce vieux mal blanc, à dominer. – Oui, le livre regorge de chiffres pour celles et ceux qui en douteraient encore. On voit très bien que la domination dans le champ politique, économique, culturel, médiatique est encore complètement masculine. On voit aussi qu'il y a un certain mépris, effectivement, pour les discours féministes. Le fait de nommer un CEO au ministère, une personne qui a été accusée de viol, c'est quand même la preuve que nos discours ne portent pas si fort et qu'on est loin d'être les censeurs qu'on nous essaye de nous faire passer régulièrement. – Myriam Levin, vous êtes absolument d'accord que MeToo n'est que positif ? Ou bien est-ce que vous pensez, exactement comme Lorraine Bastide, qu'il faut prendre ses distances avec la réception de MeToo ? Et qu'en fait, la réception de MeToo n'a pas été si bonne que ça ? – Non, mais là où je rejoins Lorraine, c'est qu'en effet, la réception n'a pas été si bonne que ça. Ça dit quelque chose de notre époque et de notre pays. Mais par contre, moi, ce qui me rend quand même un petit peu optimiste, je suis d'accord qu'il y a un backlash énorme, que le pouvoir est entre les mains de vieux mâles blancs qui ont du mal à abandonner le vieux blanc. – Hétérosexuels. – Hétérosexuels, voilà. Mais j'observe quand même un énorme fossé générationnel. Je pense qu'il y a un frémissement chez les plus jeunes qui est très intéressant à observer et c'est quand même l'avenir. Et je serais moins pessimiste pour la jeune génération qui est quand même beaucoup plus ouverte à toutes ces questions, hommes, femmes, il y a beaucoup moins de crispations et d'enfermements dans les cases, on va dire. Il y a un vrai intérêt pour ces questions-là. – Alors justement, vous voulez inventer de nouvelles manières d'être féministe, de nouveaux modèles du féminisme. Est-ce que ça veut dire que vous avez compris ce qu'étaient les féministes qui vous ont précédés, je pense bien sûr à Simone de Beauvoir, au deuxième sexe, etc. et que tout ça c'est derrière vous et que vous voulez inventer quelque chose qui serait plus créatif que ce que faisaient vos prédécesseurs. Je ne peux pas le mettre au féminin, pardon. – Non mais on peut rajouter un « e » mentalement à prédécesseurs. Et je pense qu'elles étaient très très créatives. Donc voilà, je pense peut-être même plus que nous parce qu'elles étaient dans des époques plus difficiles pour les femmes que nous, en tout cas en France. et justement, je pense que Lorraine ne dira pas le contraire, je pense que notre génération a été très inspirée par ses prédécesseurs ou prédécesseuses qui ont ouvert la voie, on ne serait pas là sans elles et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui n'est que le prolongement et que chaque époque a ses enjeux et ses combats différents et que voilà, nous on s'attaque un petit peu au monde qui nous entoure, on a de quoi faire, mais évidemment on est là parce qu'elles ont été là avant. – Évène Mathieu. – Oui, très créative, vous disiez. Je crois qu'elles disaient pas de mots d'ordre, des mots de désordre et que très souvent leur slogan se terminait par un point d'interrogation. Moi j'ai été très, comment dire, très intéressée au début de votre livre Lorraine Bastide, alors c'est un détail presque de fabrication, mais vous commencez par les remerciements et le remerciement à des gens que vous avez accueillis quand vous étiez au carreau du temple pour des conférences et c'est pas des remerciements de forme, c'est des remerciements où vous prenez presque 7 pages pour expliquer chacune, chacun ce qu'ils ont fait, pourquoi c'était intéressant. Donc c'est juste une petite remarque comme ça de forme, mais ça m'a beaucoup touchée. Et puis vous utilisez aussi des formules que je trouve intéressantes, comme le mansplaining, c'est-à-dire peut-être que vous pouvez expliquer ça, et le mansinterrupting, qu'on a quand même souvent vécu. Ah voilà, vous dites ce que c'est peut-être ? Non mais c'est des mots qui sont assez laids, c'est des anglicismes, vraiment je le concède, qui ne sonnent pas très bien à l'oreille, mais ils sont tellement utiles et ils décrivent tellement une réalité que je pense que toutes les femmes reconnaissent quand elle est décrite, qu'on peut difficilement s'en passer. Donc le mansplaining, c'est un grand classique, c'est Rebecca Solnit, journaliste américaine, qui a mis le doigt sur cette notion. Quand on est experte de quelque chose et qu'on arrive dans une pièce, bien souvent il va se trouver dans la même pièce, un homme, pas du tout expert, mais qui va nous expliquer notre expertise. Donc ça, ça arrive vraiment très régulièrement. Moi par exemple, en tant que féministe, il m'arrive à peu près tous les jours qu'un homme vienne me trouver, parce qu'en fait en quelques minutes, il a trouvé la solution au problème. Il vient de m'expliquer comment libérer vraiment les femmes, plutôt que tous ces petits efforts que je prends depuis 4-5 ans qui ne servent au fond pas à grand-chose. Quand il n'interrompt pas, le mansinterrupting. Le mansinterrupting, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, notamment sur les plateaux de télévision. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est complètement quantifiable, qu'on peut observer. Ça marche à tous les coups. Une femme ne peut jamais terminer sa phrase. Ou très rarement. Alors vous avez terminé votre phrase. Et je me permets... C'est même pas une blague. Vous avez terminé la phrase. Et donc maintenant, je me permets de vous poser une question. Pourquoi, c'est ce qui m'a choqué, ces deux expressions en anglais ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on peut très bien donner ces expressions en français ? – Ça sonne, alors, ouais, la m'explication. Les Québécoises disent m'explication et m'interruption. – Ouais, ça marche. – Mais ça existe aussi. – Après, voilà, c'est aussi des expressions qui ont été inventées par des journalistes américaines. Donc on s'en fait un peu les héritières. C'est aussi pour ne pas dénaturer l'origine et rappeler la source. Mais je suis d'accord que ces anglicismes sont assez laids. J'essaye souvent de franciser les anglicismes. J'aime bien dire empouvoirment, par exemple. Là où d'autres diraient empowerment. – Oui, oui, j'ai vu ça. – Oui, c'est vrai qu'on a une langue très riche, pourquoi pas ? Ensuite, je pense tout simplement qu'ils sont nouveaux. Donc on ne les a même pas encore traduits et assimilés. Puis on a des petites résistances à les assimiler. Mais ça va venir. – Mérime Levin, vous élevez contre l'injonction à la maternité. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens vous regardent en disant, il faut être mère. Et c'est essentiel d'être mère. Et en conséquence, quand on arrive à un certain âge, le regard de la société est dévalorisant vis-à-vis des femmes qui n'ont pas eu d'enfant. Vous vous révoltez contre ça ? – Je ne sais pas si je me révolte, mais en tout cas, je le questionne. Puisque moi-même, j'ai été éduquée dans un modèle classique. On se marie, on fait des enfants. Enfin, comme la plupart des gens, en fait. Et je suis arrivée, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre Et toi, tu t'y mets quand ? Je suis arrivée à 35 ans sans m'être mariée, sans avoir eu d'enfant et sans l'avoir vraiment décidé. Il y a eu plein de choses, comme les femmes de ma génération. J'ai fait des études, j'ai travaillé. Enfin, ça n'a pas été une priorité. Et du coup, ce n'était pas spécialement un choix, contrairement à des gens pour qui c'est un choix. Et forcément, quand on se retrouve un peu à côté du modèle dominant, on se met à le questionner. Et ça rend des choses assez intéressantes. – Alors, ce n'est pas seulement une question de regard social, c'est en même temps une question de système social. Et ce que vous contestez, ce que vous regardez, c'est le système social. Et vous interrogez, par exemple, le fait que, pour la PMA, c'est difficile, au fond, pour une femme seule, éventuellement, d'obtenir une PMA, c'est même impossible. Et il faut qu'elle ait une conjointe ou un conjoint. Et vous interrogez, au fond, cette impossibilité systémique. – Alors, qui est en train aussi d'évoluer, parce que mon livre a été publié il y a deux ans maintenant, donc au moment où on abordait cette question politique. Là, ça a été voté, cette année, l'élargissement de la PMA à toutes les femmes. Mais ce n'est pas encore entré en application. Et on ne sait pas dans combien de temps ce sera vraiment accessible et effectif. Mais oui, c'est déjà très tard, 2020, pour voter cette loi. Et en effet, c'est assez incroyable de se dire que, pour l'instant, en France, ne peuvent avoir accès à ces techniques scientifiques que des couples hétérosexuels, ni des femmes célibataires, ni des couples de femmes. Et bon, ça dit bien qu'elle est notre modèle, en fait. – Hélène Mathieu. – Vous donnez des chiffres aussi sur 4% seulement de femmes, aujourd'hui, n'ont pas d'enfants volontairement en France. – Oui. – Et 13,5% n'ont pas d'enfants pour de toutes autres raisons. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que… Bon, vous citez, ça c'est amusant, Valérie Lemercier, « Je n'ai pas le mal de mère », accent grave et heureux, ou Marjane Satrapie, plus émouvant, qui parle de son refus de maternité joyeux. Mais ce que j'ai trouvé intéressant surtout, c'est quand vous expliquez que la nécessité d'assimiler, ou disons d'associer, pour être plus fidèle à votre propos, féminité et maternité, ça devient une sorte d'obsession et ça perturbe ou ça trouble peut-être le sentiment amoureux. La relation y compris avec les hommes, ou avec les amoureux, ou avec les femmes, voilà. Et c'est tellement obsessionnel dans notre pays, dites-vous, que du coup, c'est un peu compliqué dans les relations, non ? – Mais je ne dirais même pas que c'est obsessionnel, je dirais que c'est non questionné, non remis en question. En fait, il n'y a pas d'autres possibilités. Et ça, c'est très très français, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont beaucoup moins dans ce modèle-là, et même des pays latins, catholiques, je pense à l'Espagne ou l'Italie, pour d'autres raisons, les femmes font moins d'enfants. Mais il y a une spécificité française en Europe, on dit toujours qu'on est les champions de la natalité, c'est vraiment le modèle français. C'est une fierté, et peut-être que c'est bien d'ailleurs, mais du coup, il n'y a pas d'espace pour le questionner. Et je pense évidemment aux Américaines, aux Anglo-Saxonnes qui ont beaucoup moins de mal à revendiquer, pour celles qui ne sont pas mères, le fait qu'elles ne sont pas mères. Et voilà, moi, je n'avais pas forcément prévu d'aller sur ce terrain-là quand je me suis dit que j'allais raconter mon expérience de PMA, d'autoconservation de mes ovocytes, et en fait, je me suis rendue compte de tout ce que ça questionnait moi-même, je ne me rendais pas compte en fait, alors que c'est mon travail, que ça fait longtemps que j'écris là-dessus, que voilà, c'est ma génération et que je la regarde. Et en fait, j'ai découvert aussi beaucoup de choses, et je pense qu'on en est au tout début de cette remise en question. Et il se trouve que j'ai écrit mon livre l'année de MeToo, donc voilà, pendant que j'écrivais, il y avait aussi ce mouvement mondial, et on se rend compte, on n'est qu'au début du mouvement, je pense. Toutes ces questions-là, on commence à les poser. – Justement, alors Lorraine Bastide, vous dites que manque la volonté d'égalité homme-femme. Et moi, ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous dites qu'il n'y a pas de conviction dans la lutte contre le harcèlement. – Non, ça, ça m'a paru très intéressant, parce que dans votre livre, vous racontez l'histoire de votre sœur, je peux le dire quand même, puisque c'est à la fin du livre, de votre sœur, qui allait soutenir un rapport de stage, je lis, et qui s'est fait mis à mort, tuée, par une carabine 22 longs rifles. – C'est très violent, en fait, là. Enfin, je pense que si vous avez bien lu mon livre, vous comprenez que c'est quelque chose de très traumatique, et que je ne veux pas qu'on le… – Oui, mais je ne veux pas vous traumatiser en évoquant ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a été victime. – On comprend pourquoi vous l'avez… – Pardonne-moi, c'est combien de délire ? – On comprend très, très bien pourquoi vous l'avez mis à la fin du livre, et moi, justement, j'ai trouvé ça très juste. On comprend que vous refusez l'émotionnel, le sensationnalisme, etc. Et c'est une pudeur… – Mais surtout, j'explique que j'ai un traumatisme lié aux armes à feu, que le fait de mentionner le nom de cette arme éveille en moi un traumatisme. Là, vous me balancez à la figure, sans la moindre précaution, c'est… – Lorraine Bastide, ce que je veux dire, c'est justement, alors c'est l'ère des féminicides. Nous sommes, et vous signez dans le livre, le fait que nous sommes à l'ère des féminicides. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, tuer des femmes. Et qu'il y a, au fond, une réaction qui commence contre ces féminicides, au fond, pendant très longtemps, on n'a pas pris conscience qu'il y avait des féminicides dans le domaine conjugal. – Oui. Alors, on n'est pas à l'ère des féminicides, parce que cette ère-là, elle existe malheureusement depuis toujours. Cette violence des conjoints ou ex-conjoints sur les femmes, elle existe depuis toujours. On est à l'ère où on la nomme, enfin. Le simple fait d'employer ce mot, d'être que de 2019, c'est le fruit d'une action des associations, des militantes, notamment de Prenons-la-Une, dont je fais partie. Pour que ce mot soit employé en une des journaux, il a paru en Une du Monde en 2019, c'est un énorme pas. C'est la prise de conscience, en fait, qu'il s'agit d'un phénomène de société, de quelque chose qui est systémique, et qui, pour moi, est systématiquement lié au fait qu'on n'entende pas les femmes. Et d'ailleurs, l'enquête du Monde à laquelle je fais référence démontre que dans la plupart des cas, il y a par exemple 149 femmes qui ont été victimes des féminicides en 2019, 75% d'entre elles étaient allées porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie, même plusieurs fois, avant d'être assassinées. Donc, je fais un lien de cause à effet dans le livre entre le fait que la parole des femmes soit si peu entendue et si peu crue, et le fait qu'au final, elles soient victimes de violences ou de mortes. – Il y a un mot que vous prononcez qui est le silence. – La silenciation. – Voilà, la silenciation. Et je voudrais revenir sur cette silenciation. Vous avez l'impression que cette silenciation continue à durer ? – Bien oui. Le temps de parole des femmes dans les médias, c'est 24%. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de creuser plus avant. Je trouve que la démonstration est claire. On entend trois fois plus les hommes que les femmes dans les médias. Donc, peut-être que pour certaines personnes, ce chiffre est suffisant. Mais moi, je n'appelle pas ça de la parité. – Mais c'est pour ça qu'une de vos propositions, parce qu'il y a des propositions dans les deux livres, et une de vos propositions, c'est de compter. – Oui. Et même, vous dites que vous n'êtes pas défavorable au quota, parce que ça permet quand même de progresser. – Bien sûr. Alors, j'appelle ça objectif chiffré, parce que le mot quota fait un petit peu peur. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui peut être fait de façon complètement consciente, hors de tout cadre légal. Je pense que si n'importe quel programmateur, programmatrice d'émissions, ou commissaire de musée, ou journaliste prenait juste soin aux représentations, en se disant, je vais faire en sorte d'avoir autant d'experts de femmes que d'experts d'hommes, hommes, je vais faire en sorte d'avoir un maximum de diversité dans les panels que je vais constituer, en fait, on arriverait déjà à une lecture de la société qui serait un peu plus proche de la réalité. – Alors, puisque vous parlez des panels hommes, femmes, etc., de les avoir dans les émissions, je vais vous donner mon expérience, je n'ai que 40 ans d'expérience, évidemment, pour composer des plateaux, ce que je fais depuis 40 ans. – Oui. – Et je vais vous dire, dans beaucoup de domaines, on se bat pour qu'il y ait des femmes. – Bien sûr. – Parce que nous, nous voulons avoir des femmes. Donc, on se bat pour qu'il y ait des femmes. Et c'est très difficile. – C'est très compliqué. – Ce matin, j'ai enregistré une émission qui concernait la fatigue. Et je vous assure que j'ai eu une femme sur cinq personnes qui étaient présentes sur le plateau. – Trop fatiguées, les femmes. – Une femme. – Non, non, mais des femmes qui aient travaillé sur la fatigue, j'ai eu du mal à les trouver. Je vous assure, je me suis battu pour les trouver. – Alors, ce n'est pas une question de les trouver. Donc, il y a un passage dans le livre où j'en parle, parce que moi aussi, je fais des panneaux, des panels où j'interview beaucoup de femmes, il y a tout un tas, en fait, de raisons qui font que les femmes vont être plus difficiles à faire venir sur un panel ou sur un plateau de télévision. Déjà, très souvent, les femmes gagnent moins d'argent que leurs homologues masculins. Donc, faire un travail d'image gratuit, c'est quelque chose qui est plus compliqué pour elles à faire rentrer dans leur emploi du temps. Par ailleurs, souvent, à 18h le soir, quand les émissions sont enregistrées, les femmes s'occupent des enfants, donc les homologues masculins sont tout à fait libres d'aller faire un plateau de télévision après leur travail. Et enfin, il y a aussi un énorme problème de légitimité, de sexisme intériorisé, où bien souvent, et j'en ai fait l'expérience des dizaines de fois, quand on va appeler une femme experte ou scientifique sur une thématique, on va lui dire, viens dans mon émission, elle va nous répondre, mais vous êtes sûre que je suis la bonne personne ? Parce que j'ai une collègue ou un collègue qui a fait plus de recherches, qui a écrit plus de livres, qui est plus légitime que moi. Donc, on va aussi trouver ce comportement-là chez les femmes, qui est beaucoup plus rare chez les hommes, qui a tendance à dire, bien sûr, j'arrive dès qu'on les invite quelque part. – Vous avez tout à fait raison, mais il n'empêche que quand on cherche des femmes qui ont des assises universitaires de recherche suffisantes pour parler d'une question très précise et d'aller au fond de cette question, c'est parfois difficile. – Les experts.fr, il y a un site qui a été créé pour ça, vous savez ? – Les experts pour le faire. – Les experts.fr, c'est un site où vous pouvez rentrer toutes les thématiques qui vous intéressent, et vous avez une liste, parce qu'effectivement, c'est dur de les trouver, on ne les connaît pas toutes. Et bien, ce site a été créé justement pour faciliter le travail des journalistes qui recherchent une experte pour réagir à une thématique. – Et moi, d'expérience, quand on la cherche, mais il faut avoir cette volonté-là, et c'est ce qui manque souvent dans les médias. – J'ai cette volonté, par exemple. – Vous trouvez toujours, je suis sûre, parce que quand on a la volonté, on y passe un peu plus de temps et on va vers des gens peut-être moins connus et moins médiatiques, mais on les trouve. Le problème, c'est que souvent, on est pressé dans les médias. Enfin, je connais bien, Lorraine Bastide connaît bien aussi. Je vois très bien comment ça se passe, mais c'est vrai que ce qui est encourageant, c'est qu'à chaque fois que je me suis battue pour avoir une femme ou d'autres personnes appartenant à d'autres minorités, je l'ai trouvée. Donc voilà, moi, j'encourage aussi à chercher, mais c'est vrai qu'il faut absolument que les femmes prennent confiance en elles. – Pourtant, vous dites que les réseaux sociaux sont la seule place, la seule forme d'expression qui est concédée aux femmes. – Alors, je ne dis pas tout à fait ça, mais je dis en tout cas que le discours féministe a trouvé un espace avec les réseaux sociaux où ils pouvaient s'exprimer alors qu'il n'y avait pas cet espace-là ailleurs, notamment dans les médias traditionnels, mais que ça ne peut pas être suffisant. J'explique aussi dans le livre que les réseaux sociaux, évidemment, ça a été fabuleux de pouvoir lancer des hashtags et de pouvoir vulgariser des concepts de sociologie féministe comme notre génération se plaît beaucoup à le faire. Mais malheureusement, c'est aussi un espace où on produit un travail gratuit, où on est aussi exposé beaucoup au cyberharcèlement, surtout quand on est femme, surtout quand on est féministe. Donc voilà, j'aimerais qu'on passe à l'étape supérieure maintenant. – Alors justement, on va passer nous à l'étape du harcèlement et du cyberharcèlement. Comment est-ce que vous réagissez à ça et comment ça se présente pour vous ? – Comment je réagis à ça ? Mal, c'est une expérience extrêmement traumatisante que beaucoup de militantes féministes ont rencontrées, beaucoup de journalistes aussi. C'est vraiment, quand on est journaliste, femme et féministe, on est particulièrement la cible. C'est important de préciser que quand on est une femme non blanche, lesbienne ou handicapée, on en est encore plus la cible. Je trouve que ce qui se passe avec Alice Coffin en ce moment en est la preuve. C'est-à-dire qu'on soit d'accord ou pas avec ses discours, elle est quand même menacée de viol et de mort quotidiennement sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on a un véritable problème. Donc c'est très difficile de s'en protéger. – Il faut dire quand même qu'il y a Alice Coffin parce que tout le monde ne le sait pas. – Alors Alice Coffin qui vient de sortir… – Une conseillère municipale de Paris qui vient de sortir un livre. – Le génie lesbien. – Le génie lesbien et qui dans ce livre dit un certain nombre… Je l'ai lu. – Oui. – Qui dit un certain nombre de choses extrêmement précises et je n'ai pas invité volontairement à cette émission parce que je trouve que ce qu'elle dit est vraiment de la provocation. Elle a le droit de le dire. – Elle a le droit de provoquer. – Mais elle a le droit de provoquer. Mais elle dit, voilà, je ne lirai plus aucun livre signé par un homme, je n'écouterai plus de la musique de Mozart. – Momentanément, elle le dit. – Je n'écouterai plus de la musique de Mozart parce que Mozart est un homme. Elle se prive quand même d'un certain nombre de richesses, non ? – Elle s'en ouvre aussi beaucoup d'autres, d'autres risques qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a tellement à lire et à voir que… – En tout cas, le fait de dire je ne lis plus de livres d'hommes que cela entraîne des menaces de mort sur Internet, elle est aujourd'hui sous protection policière. Je trouve que quand même ça en dit long sur la capacité qu'ont les féministes, quel que soit leur degré de radicalité. Enfin, moi, je ne la trouve pas extrêmement radicale, Alice Coffin, mais je comprends qu'on puisse être radicale. Enfin, ça montre que cette expression-là, elle est encore très loin d'être possible sereinement. – Vous faites une proposition, enfin, moi, j'aime bien les propositions concrètes pour faire avancer les choses. Vous faites une proposition, en tout cas pour les femmes journalistes cyberharcelées ou harcelées tout court, de qualifier ça, enfin, c'est Prenons-la-Une, je crois, qui fait ça, qui fait la proposition d'accident du travail, en accident du travail. – Tout à fait. – Et de faire aussi une éducation à l'empathie. – Oui, c'est un peu utopiste, même si c'est extrêmement nécessaire, non ? – On fait appel aux meilleurs des êtres humains, enfin, l'empathie, tout le monde peut en avoir. – La sororité. – Oui, non, mais voilà. Finalement, derrière les journalistes, il y a aussi, ou derrière les tweetos, je ne sais pas, je n'ai jamais été victime de cyberharcèlement, mais je sais que, enfin, j'ai assisté à beaucoup de campagnes et en effet, c'est très problématique parce que quand on s'intéresse à ces questions-là, les femmes sont souvent, et les féministes en première ligne. Mais oui, il y a beaucoup de vides juridiques, enfin, il y a beaucoup de solutions à trouver et urgemment. – Alors justement, le harcèlement, vous avez été victime de harcèlement personnellement ? – Non, justement, moi j'ai… – De harcèlement, pas de cyberharcèlement. J'ai entendu, vous avez dit, je n'ai jamais été victime de cyberharcèlement. Vous avez été victime de harcèlement ? – Au travail ? Moi, j'ai eu la bonne idée de travailler avec des femmes depuis que j'ai 25 ans, vu que, voilà. – C'est un peu le problème. – Vous avez été victime de harcèlement ? – Pareil que Myriam, j'ai travaillé uniquement avec des femmes. Après, de harcèlement de rue, oui, un nombre incalculable de fois. – Qu'est-ce que vous appelez harcèlement de rue ? Est-ce qu'on peut rester un instant là-dessus ? – Le mot harcèlement, il peut recouper plusieurs réalités. – Si moi, je vous dis, par exemple, vous êtes vraiment jolie, Lorraine Bastide, vous trouvez que je vous harcèle ? – Non, ça, c'est un compliment, je vous remercie. – Oui ? – Voilà. – Donc, j'ai le droit de le dire ? – Oui, bien sûr. – Et si je dis, Lorraine Bastide, il doit dire, pas mal, et qu'à ce moment-là, je vous siffle, c'est harcèlement. – Voilà, c'est ça. C'est bon, vous l'avez. – C'est ça, c'est ça ? – Oui. – Tout dépend du contexte aussi, si on est en train de discuter, si on est ouvert à la conversation ou si on est manifestement en train de faire autre chose, de discuter, par exemple, avec une amie et que quelqu'un arrive et s'interrompt, peut-être que ça se voit qu'on n'est pas disponible pour parler à cette personne et qu'effectivement, elle va être bien reçue. Mais voilà, c'est aussi une question d'empathie, de bon sens. – De consentement. – J'ai été touché, Myriam Levin, par la fin de votre livre, parce que la fin de votre livre, vous dites ne pas vouloir la haine des hommes, donc différente de notre conseillère municipale qu'on nous a citée jusque-là. – Elle dit pas qu'elle… – Elle dit qu'elle ne les lit pas. – Non, non, qu'elle ne les aime pas. – Vous vous confondez avec Pauline Arbanche. – Non, non, elle dit qu'elle ne les aime pas. – Ah bon, d'accord. – Donc, vous dites ne pas vouloir haïr les hommes et vous dites que vous souhaitez construire. et vous terminez votre papier, même dans le monde, en disant nous voulons de l'amour. – Je pense, encore une fois, c'est ce qui nous réunit la plupart d'entre nous, en fait. On a tendance à l'oublier. Et alors, c'est vraiment un des clichés que je ne supporte pas sur les féministes qui serait que les féministes détestent les hommes. Mais au contraire, je pense que les féministes ont juste envie de pouvoir vivre avec les hommes et d'avoir une place légitime, égale. Et voilà. Et moi, je passe mon temps, alors là, pour le coup, à faire de la pédagogie dans les taxis, dans les cafés, parce que, en fait, ça vient dans la conversation, mais c'est très intéressant, en fait, de parler à tout le monde et de voir que, finalement, dès qu'on change un peu de lieu d'énonciation et dès qu'on discute, la plupart des gens sont ouverts. Ensuite, ils sont ouverts dans la théorie, il faut qu'ils le mettent en pratique. Mais c'est accessible à tout le monde, finalement, de partager le pouvoir et dans son quotidien, de ne pas harceler les femmes dans la rue, de les payer autant que leurs homologues masculins. Enfin, c'est des choses assez faciles et qui sont, pour moi, une façon de vouloir vivre ensemble et d'être dans l'amour des autres. Ensuite, il y a un moment, je ne suis pas non plus complètement naïve. Moi, j'aime les gens tant qu'ils m'aiment et si je sens une hostilité en permanence parce que je suis une femme, etc., je vais aussi adapter et je vais aussi savoir me défendre et réclamer aussi. Je pense qu'il faut que les femmes aillent conquérir leurs droits et c'est ce que je pense qu'on est tous un peu en train d'essayer de faire. – Lorraine Bastide, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que vous aussi, finalement, vous cherchez l'amour ? – Évidemment. Moi, je me bats pour un monde juste, égalitaire où reine la bienveillance et l'empathie. Donc, je pense que ça peut être une autre définition de l'amour. Oui, exactement. – Est-ce que vous pensez que, quelquefois, la manière dont vous vous exprimez, ça peut repousser un certain nombre de gens qui ont envie de vous aimer ? Est-ce que vous pouvez penser ça ? Non, je vous pose la question. – Non, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression d'user au maximum d'arguments rationnels, de, justement, essayer d'être dans la persuasion. J'ai écrit ce livre dans une optique aussi de parler à tout le monde, à tous et toutes, y compris aux personnes qui ne sont pas convaincues par le combat féministe. Puis, je rappelle aussi régulièrement dans ce livre que le féminisme, ça se bat contre le sexisme, pas contre les hommes. Et le sexisme, on le trouve de façon parfaitement partagée entre les hommes et les femmes. Voilà. Donc, moi, mon objectif, c'est une société égalitaire où les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Ce n'est pas l'avènement d'un matriarcat où les femmes auraient le droit… – Alors, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans la continuité par rapport au mouvement féministe traditionnel, qu'au fond, il n'y a pas de rupture, ou bien que le féminisme que vous incarnez toutes deux, d'une certaine façon, est en rupture avec les féminismes qui ont précédé ? – Il n'y a aucune rupture. D'ailleurs, je suis très sensible à ce que dit l'historienne Bibia Pavard sur cette histoire de vagues. On décrit souvent le féminisme comme une succession de vagues où il y aurait eu d'abord les suffragettes, puis le MLF, puis les féministes d'aujourd'hui. En réalité, faire ça, c'est effacer le fait qu'il y a des femmes qui sont féministes aujourd'hui depuis 60 ans, qui sont là, qui continuent de combattre. On est les héritières de leur combat. Par contre, ce qui se passe bien souvent, c'est que le travail des femmes, leurs noms, leurs accomplissements est effacé par l'histoire, est effacé des récits, des musées, des maisons d'édition. Donc, c'est aussi très important de transmettre cette histoire. C'est ce que je tente de faire dans le livre et de rappeler aux jeunes femmes d'aujourd'hui qu'elles sont les héritières d'un combat qui dure depuis aux larmes de gouge et qu'il faut qu'on comprenne la suite avec force. – Vous vous inscrivez dans le même mouvement, Myriam ? – Oui, et ce que je trouve assez ironique, voire amusant, c'est les comparaisons qu'il y a en ce moment entre Alice Coffin et Gisèle Halimi qui est donc morte récemment, qui est une icône, une référence pour beaucoup de gens. Et je pense qu'on a tendance à oublier, on présenterait Gisèle Halimi comme la bonne féministe versus Alice Coffin, la féministe énervée. Je crois qu'on a oublié la haine qu'a suscité Gisèle Halimi, qui je pense était bien pire que celle que suscite Alice Coffin à cette époque, être contre l'avortement, enfin tout ce qu'elle a fait était tellement subversif et alors si on remonte encore plus loin, je pense aux suffragettes qui ont quand même c'est grâce à elles qu'on a le droit de voter, c'est pas rien. – Payer leur vie. – Voilà, mais vraiment qui allaient beaucoup plus loin et donc c'est marrant comme on oublie finalement que les conquêtes des droits, de toute façon, moi je suis persuadée que toute conquête de droits ne se fait pas, enfin il faut aller les chercher et c'est vrai pour la ségrégation aux Etats-Unis aussi, enfin il y a plein d'exemples dans l'histoire, donc en fait, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier que les conquêtes de droits elles ont été faites, elles se sont arrachées. – La question qui se pose c'est que plus on avance et plus les femmes gagnent quand même, gagnent quand même quelque chose, petit à petit, dans la conscience générale et donc plus une position un peu brutale et radicale fait problème, non ? – Moi je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que, enfin on peut rester à demander les choses et tant mieux si on les obtient en souriant poliment, mais c'est rarement ce qui se passe, donc il y a un moment où il faut aussi, voilà, je prends typiquement l'augmentation de salaire, tout le monde est quand même pour que les femmes soient payées comme les hommes, il y a un moment, concrètement dans une carrière de femme, il va falloir aller se battre auprès de son ou sa manager pour le arracher et demander dix fois s'il le faut, ce n'est pas quelque chose qui se fait toujours simplement. Là on parle du sujet le plus simple, il y a plein d'autres choses qui sont compliquées dans la vie des femmes et je pense quand même qu'en effet, ça va venir d'elles, il faut qu'elles parlent, il faut qu'elles soient entendues et il faut qu'on les écoute et c'est vrai qu'on a, il y a des injonctions contradictoires, on attend des femmes quand même qu'elles fassent tout ça sans faire trop de vagues justement. Et on vient tout le reste. Et voilà, mais je ne suis pas sûre que ce soit tellement possible en fait, c'est-à-dire que quand on veut vraiment quelque chose en général, on se bat pour l'avoir et les hommes le savent très bien. Merci à toutes les deux. Alors je voudrais rappeler que le livre de Lorraine Bastide s'appelle Présente, quelle place pour les femmes et que le livre de Myriam Levin s'appelle « Et toi, tu t'y mets quand ? » et il est publié chez Flammarion. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Les féminismes, convergence et divergence sur le grill deux personnes, Françoise Vergès, à ma droite, féministe antiraciste, présidente de l'association Décoloniser les arts, auteure du Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme aux éditions Albain Michel. Vous êtes aussi l'auteur de « Ruptures postcoloniales à la découverte » et le livre qui vient de sortir « Un féminisme décolonial » aux éditions de La Fabrique. En face de vous, Martine Storty. Martine Storty, vous êtes professeure de philosophie, journaliste, vous avez été inspectrice générale de l'éducation nationale et vous avez écrit « L'arrivée de mon père en France » chez Michel Demol, sortir du manichéisme, des roses et du chocolat chez Michel Demol. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et puis, le livre qui vient de sortir « Pour un féminisme universel ». Alors, je vais commencer par vous, Françoise Vergès. Vous revenez dans le ventre des femmes et je prends l'avant-dernier livre sur le moment de l'histoire de la Réunion où dans les années 70, avortement et stérilisation étaient pratiqués sur des centaines de femmes à leur insu et que les responsables n'ont pas été condamnés et on a forcé ces femmes à devenir stériles et tout ça s'est passé, je dirais, dans le silence médiatique. Alors, était-ce un premier acte décolonial que de se battre pour mettre à jour cette infamie et est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'un certain nombre de gens vous ont accompagnés dans ce processus de faire connaître ce qui s'était passé ainsi à l'île de la Réunion ? Oui, ça fait partie des processus, des longs processus de tous les groupes opprimés de faire connaître une histoire qui est marginalisée, mise sous silence et particulièrement ce qui m'intéressait là, c'était ces deux politiques, celle qui en France criminalisait l'avortement et à la Réunion qui est ce qu'on appelle un département français, l'avortement était extrêmement encouragé, on le sait, par la préfecture, par toutes les hautes autorités et comme vous le dites, aucun des médecins n'a été puni, rien et non seulement d'avoir pratiqué ces apportements mais d'avoir détourné des millions de sommes d'argent pour se faire payer pour des opérations parce qu'ils ne déclaraient pas les apportements puisque c'était un crime et pour d'autres opérations et que quand même, il y a eu quand même 30 femmes qui ont porté plainte ce qui était extraordinaire à l'époque, c'était des femmes de classe pauvre, populaire, noire, des femmes noires ou des femmes en tout cas vraiment de classe populaire, créolophones et qui ont donc eu le courage d'aller dans ces tribunaux qui étaient vraiment où il n'y avait que des hommes blancs qui venaient de France. Les juges, le procureur, à l'époque, c'était vraiment encore très 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 marqué. On est quand même en 70. Alors certains de ces enfants ont été transportés en France sans l'accord de leur mère éduqués en France ramenés comme ça de force. Oui, donc il y avait ces deux politiques. D'une part, la politique des avortements forcés, des stérilisations, la politique de la migration avec le bimidum qui d'ailleurs va assez rapidement focaliser sur les femmes. C'est un des grands premiers transports de femmes parce qu'en général c'était les hommes qu'on faisait migrer, les femmes pour travailler comme domestiques, pour travailler aussi dans des postes sous-payés à la poste ou dans les services hospitaliers et puis la déportation d'enfants dont le chiffre dans la Creuse c'est 2 500. Certains étaient des bébés. 2 500 enfants déportés dans la Creuse dès la toute petite enfance. Dès la toute petite enfance. Il y en a qui sont quelques mois et puis évidemment dans une région... Nous sommes dans les années 70. Oui, dans l'année 70. Ça se terminera en fait dans les années 80 cette politique et dans une région où beaucoup de paysans n'avaient jamais vu de noirs ou n'avaient jamais vu d'enfants noirs et en fait devenus adultes la plupart d'entre eux sont encore extrêmement traumatisés ont eu des vies des vies brisées. Vraiment des vies brisées. Tous, même aujourd'hui ils ont 60 ou plus de 60 ans quand ils vous en parlent ils pleurent encore ils éclatent en sanglots parce qu'ils ont cru que les familles les abandonnaient ils ont retrouvé leur famille ils sont repartis mais ils n'étaient plus ils ne faisaient plus partie de la famille la vie avait continué et vraiment des vies brisées. Donc toutes ces politiques si vous voulez qui sont des politiques dans les années jusqu'à la fin des années 70 ce sont des politiques de l'état français alors ça c'est la réunion on pourrait parler de Martinique et de Guadeloupe de ce qui se passe là-bas et c'est vraiment des politiques qui vraiment visaient les femmes. Martine Sorti qu'est-ce que vous pensez de ces événements ? Vous qui avez écrit un livre sur le féminisme universel on va revenir sur le féminisme universel évidemment mais qu'est-ce que vous pensez de ces événements concrets ? J'en pense c'est une ignominie évidemment c'est un pur scandale mais vous voyez je lisais et c'est très bien de dire que le dénoncer reprendre ça dans l'histoire parce que c'est important en effet à chaque d'ailleurs par rapport au féminisme c'est la même chose à chaque génération retrouver quelque chose qui ne s'est pas dit quelque chose qui n'a pas été écrit quelque chose à côté de quoi on est passé mais je lisais dans le monde d'hier je ne sais pas si vous avez vu cette enquête sur les stérilisations encore maintenant enfin dans les années 70 aussi aux Etats-Unis qui ont visé les personnes handicapées et particulièrement dans les personnes handicapées en effet la population noire et donc il y a un mélange de colonialisme de racisme etc c'est tout à fait donc je ne peux que évidemment être contre ce qui s'est passé là-dessus je ne pense pas en porter la responsabilité si c'est la question je crois qu'en effet il y avait deux une séparation hélas entre ce qui pouvait se passer dans les départements d'outre-mer ou les territoires d'outre-mer et puis les luttes qui étaient menées en effet sur la scène française vous décrivez le féminisme décolonial dans votre nouveau livre en partant de la grève des femmes honnêtes qui faisaient au fond le ménage garde du nord et vous disiez que les bourgeoises critiquent la haine des hommes mais ces femmes-là elles concrètement elles sont en bas de la société et elles sont au fond méprisées par l'ensemble de la société et c'est comme ça que commence votre livre oui évidemment il y a toujours une critique on le sait du travail ménager mais là ce qui m'avait frappée c'était que l'invisibilisation c'est un terme pas très joli de ces femmes c'est-à-dire que moi ce qui me frappe c'est quand on marche on va dans la gare on va à l'aéroport c'est presque des fantômes et toutes ces personnes et ce que je disais c'est que sans leur travail on ne pourrait pas fonctionner on ne pourrait pas déposer les enfants à la crèche aller dans les bureaux aller au restaurant aller dans les boutiques aller dans les amphithéâtres discuter de ci et de ça et qu'il y avait une multiplication selon les chiffres il y a une multiplication de femmes qui travaillent dans ces postes-là parce qu'il y a une multiplication de bureaux il y a une multiplication d'endroits qu'il faut le nettoyer et que ce travail est entièrement très très souvent des femmes donc racisées comme on dit et c'est surexploité elles sont surexploitées et ce qu'elles racontent quand elles racontent c'est vraiment elles ont le corps très rapidement très abîmé d'abord elles respirent énormément de produits chimiques et puis certaines très rapidement prennent énormément d'antidouleurs parce qu'elles ont mal partout et donc c'est un travail qui vraiment abîme le corps profondément des femmes qui est invisible et qui est sous-payée et pour moi ça devenait si vous voulez la métaphore de sur quoi repose la société que beaucoup de féminisme ont souvent d'ailleurs dénoncé c'est cette invisibilité du travail des femmes mais il n'était pas simplement maintenant dans la sphère domestique le fait que le mari ne partage pas la tâche domestique il était devenu il a toujours été là le travail domestique sous l'esclavage et ensuite dans les familles bourgeoises mais là il devient industrialisé et ça toutes les études le montrent Françoise Vergès on va arriver à ce qui fâche les femmes blanches elles ont une partie de la responsabilité de cette situation c'est ce que vous écrivez c'est ce que d'ailleurs je ne suis pas la seule à le dire c'est à dire que l'entrée massive de femmes dans le monde du travail a été rendue possible et pas toutes les femmes mais beaucoup de femmes par le fait que ces femmes ont pu travailler dans les familles bourgeoises le fait d'avoir des nounous ou des domestiques mais aussi justement le fait que ces lieux où elles vont aller puissent être nettoyées et cette division nord-sud c'est une division qui s'installe assez tôt mais qui se multiplie avec l'industrialisation et l'enrichissement des sociétés européennes ou du nord ou du nord donc c'est je veux dire je ne dis pas quelque chose d'extrêmement révolutionnaire en disant ça Martine Sorti C'est quoi la question que vous posez ? Sur ces positions entre femmes blanches et femmes prétendument racisées moi je n'accepte pas pour ma part je vous écoute évidemment mais je n'accepte pas le qualificatif de racisé Mais attendez il y a deux choses différentes qu'en effet nous sommes dans une société et d'ailleurs ça ne cesse d'être dit en particulier depuis l'épidémie la pandémie que ça rende visible ce qui est trop souvent invisible à savoir en effet comment les femmes occupent un certain nombre de postes sous-payées servent avec des inégalités de salaire avec un plafond de verre qui fait qu'elles sont obligées de rester au bas de l'échelle etc ça ça concerne énormément de femmes ça concerne des femmes racisées pour reprendre cette expression et ça concerne aussi des femmes qui ne sont pas racisées je veux dire toutes les femmes qui sont infirmières dans les hôpitaux ou qui sont à la caisse des grandes surfaces etc ça peut être aussi des femmes blanches entre guillemets donc le fait qu'il y ait des différences sociales entre les femmes c'est tout à fait vrai moi ce que j'ai du mal à accepter c'est une façon de le dire gentiment ce que je n'accepte pas c'est de c'est de considérer que la personne qui est comptable et qui sort de chez elle quand ce n'est pas l'épidémie tous les jours pour aller au travail est responsable et même coupable de ce qui arrive à d'autres femmes je crois que ce n'est pas les femmes blanches ou pas blanches qui sont coupables ou responsables c'est à l'intérieur d'un système qu'en effet il faut analyser qu'on peut qualifier de capitaliste qu'on peut qualifier de colonial qu'on peut qualifier de différents adjectifs mais j'ai envie de sortir de cette comment dirais-je de cette pensée en culpabilité comme s'il y en avait qui étaient plus responsables que d'autres toutes les femmes qui vont au travail et qui en effet confient leur enfant à la crèche ne sont pas forcément responsables de toutes les inégalités de toutes les oppressions c'est juste ça que j'essaie de dire il ne s'agit jamais de culpabilité la culpabilité n'apporte rien dans la lutte et pour préciser la question de blanche parce que c'est toujours un mot qui fait problème il y a aussi des études sur l'invention des blancs les personnes n'ont pas toujours été blanches et que blanches la question de la race ça n'a rien à voir avec la couleur de peau ça n'a rien à voir avec une structure de pouvoir une structure de domination et le fait que ce soit des blancs ou des blanches qui en ont profité historiquement jusqu'à présent plus en tout cas pour le nord et puis ensuite ça s'est répété dans des bourgeoisies nationales c'est un fait ça ne veut pas dire que la femme blanche est responsable ça n'a rien à voir c'est de voir comment ça se structure et de voir comment nous allons nous tous nous sortir de ces structures qui ont été construites historiquement donc pour moi il n'y a pas la femme blanche ou la femme noire je veux dire je suis quand même enfin j'espère qu'on ne me met pas ça sur le dos c'est vraiment de penser moi j'ai grandi vous le savez à l'île de la Réunion mais je l'ai vu sous mes yeux je ne veux dire je ne l'ai fait qu'observer que vous arrivez de France vous êtes blanche vous avez des privilèges qui n'ont rien à voir avec qui vous êtes et dans lequel vous glissez et ça n'a pas à voir avec le fait que vous êtes méchante ou que vous êtes une mauvaise personne ça fait à voir avec une structure qui met en place ces privilèges dans lesquels vous pouvez glisser et donc en profiter au bout d'un certain moment toutes les personnes quand vous allez dans ce qu'on appelle les départements d'outre-mer ou territoire d'outre-mer vous le disent on l'a vu encore récemment avec tous les articles sur la Nouvelle-Calédonie on vous le dit il y a une arrivée il y a un privilège qui est mis en place qui n'a rien à voir et donc des personnes qui seraient tout à fait sympathiques ici trouvent là-bas et ça se passe aussi en France on le voit on le disait pour la pandémie qui a été le plus touché c'est les personnes du 93 qu'est-ce que c'est le 93 un des départements les plus pauvres de France pas de la France ici pas de la République et un des plus racisés racisés ça ne veut pas non plus dire la question de la couleur de peau ça a été suffisamment quand même expliqué Non mais ça veut dire racisme d'État alors autant je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y avait un racisme d'État du temps de la Réunion avec ce qui s'est passé pour ces femmes qu'on a stérilisées à l'initiative de l'État autant aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas de racisme d'État aujourd'hui ça n'a pas de sens il y a des bavures commises par des services de l'État mais on ne peut pas dire que l'éducation nationale soit raciste ça n'aurait pas de sens Mais ce n'est pas du tout ce qu'on dit Martine Sorti Parce que je ne suis pas là uniquement je crois pour répondre à des interpellations qui sont faites à propos des livres de Françoise Verger Moi je crois que il ne faut pas tout mélanger c'est-à-dire que ce que j'essaie de faire depuis pas mal de temps d'ailleurs mais en particulier dans ce livre c'est d'empêcher ou d'essayer de lutter contre des divisions qu'il y ait en effet une hiérarchie qu'il y ait en effet des luttes de classe qu'il y ait en effet du post-colonialisme qu'il y ait du racisme je suis d'accord avec vous l'État n'est pas raciste mais la société est raciste il y a toujours du racisme dans la société et donc vous avez des gens qui à l'école sont racistes et d'autres sont pas racistes mais il n'y a pas de loi raciste en effet de même si vous voulez si on prend le patriarcat on peut constater une chose c'est que le patriarcat dans un pays comme la France juridiquement n'existe plus il y a eu l'abolition du patriarcat grâce aux luttes féministes mais le patriarcat dans la société et le patriarcat tous les jours on le voit donc il faut distinguer ce qui relève de l'État et ce qui relève de la société et de comment les choses se jouent donc on ne peut pas opposer j'essaie de sortir d'opposition stérile et d'instrumentalisation stérile vous allez plus loin Martine Sorti dans votre livre vous condamnez l'afroféminisme je l'ai lu et vous n'acceptez pas qu'on se revendique du féminisme intersectionnel non non je ne dis pas ça c'est pas vrai je ne dis pas ça c'est dommage que je n'ai pas le livre sous les yeux je dis l'intersectionnalité comme outil d'analyse et comme outil peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est l'intersectionnalité est-ce que je peux répondre juste à votre question l'intersectionnalité qui explique et Françoise Verger je dirais c'est d'accord ou pas mais il y a différentes oppressions en effet qu'il faut prendre en compte en même temps parce qu'elles se croisent parce qu'elles se superposent parce qu'elles sont imbriquées il y a plusieurs adjectifs ou verbes qui sont utilisés moi je suis intersectionnelle sous cet angle-là bien évidemment qu'il faut prendre en compte différentes oppressions ce que je conteste c'est le moment où on passe du croisement et de l'intersectionnalité à la hiérarchie des luttes c'est-à-dire qu'il y a de fait aujourd'hui au nom de l'intersectionnalité il y a un oubli dans certains cas mais pas toujours du combat des femmes en tant que tel et quand vous dites je suis contre l'afro-féminisme non à telle enseigne d'ailleurs que j'ai dit je trouve par exemple quand il y a eu la polémique quand des femmes noires ont décidé de se réunir entre elles et qu'elles ont été accusées de communautarisme moi je ne trouve pas ça communautariste bien évidemment qu'il y a un moment dans une lutte d'émancipation où on peut se réunir sur la base de certains critères c'est ce que le MLF a fait dans les années 70 qu'est-ce qu'on a fait ? on a fait un mouvement non mixte et alors et d'ailleurs qu'est-ce que ça a suscité comme critique etc là c'est pareil se réunir entre soi est une chose qualifiée au sortir de cette réunion où l'idéologie comme quoi en effet la France est un état raciste c'est tout à fait autre chose je distingue les deux se réunir entre soi ça pose un petit problème par rapport justement à l'universalisme alors vous vous dites que vous êtes pour un féminisme universaliste non je ne dis pas ça pardon universel excusez-moi universel que vous opposez à l'universalisme justement alors je voudrais qu'on essaye de tourner vous vous êtes opposé aux deux à l'universel et à l'universalisme Françoise Vergès il y a peut-être je veux dire la question de l'universel pour l'instant il est tellement c'est tellement ça n'existe tellement pas ça vous paraît abstrait totalement pour l'instant je veux dire pour l'instant des gens qui disent voilà nous sommes tous ensemble dans le bateau de la lutte contre la domination masculine oui tous ensemble d'abord nous devons être oui nous devons être je veux dire que l'universel reste un horizon que ce soit quelque chose je veux dire bon César en parle enfin on parle enfin donc des personnes qui pour moi sont importantes ou Audrey Lord ou Angela Deves bien sûr mais ce que je veux dire c'est la manière de l'utiliser alors ce terme instrumentalisé encore que moi je n'aime pas tellement ce terme c'est plutôt quelles sont les adhésions qu'on a à des formes c'est-à-dire que cet universel il a souvent été utilisé pour faire taire des voix justement qui se disaient mais de quel universel vous parlez parce qu'apparemment moi je n'y suis pas et je ne parle pas du passé là je ne suis pas en train de parler du siècle dernier le siècle dernier étant même le 20ème je parle même d'aujourd'hui donc je oui bon universaliste non universel oui pourquoi pas mais je pense aussi qu'il y a plusieurs universels il y a quand même plusieurs formes de ce je veux dire il y a des peuples qui n'ont pas du tout la même manière de penser que les peuples occidentaux et pour moi c'est important ces manières de penser sont importantes et j'ai grandi je le répète je n'ai pas grandi que dans un monde français au sens francophone même si c'était l'école française autour de moi il y avait des personnes qui par exemple venus de l'Inde et qu'il y avait un hindouisme à la Réunion il y avait un islam à la Réunion il y avait du bouddhisme il y avait des rites afro-blakèches et tout ça ne pouvait pas je n'ai pas grandi dans un monde monochrome ou monolingue on parlait le créole et donc c'est à dire cette idée que justement à l'école on nous apprenait l'universalisme et l'universel nous semblait totalement bon ben c'est à l'école alors évidemment on écoutait on était assis comme les élèves on écoutait mais ça nous paraissait complètement et ça me paraît encore complètement abstrait Martine Sorti oui alors moi je distingue l'universalisme et l'universel pourquoi ? parce que je trouve que l'universalisme a été ces dernières années complètement dévoyé quand le féminisme universaliste est défendu par valeurs actuelles ou par un certain nombre d'intellectuels ou de courants politiques ou le Front National ou Marine Le Pen qui ont été constamment contre toutes les luttes féministes qui ont été constamment contre le droit à l'avortement qui ont été constamment contre le mariage alors vous leur laissez le mot moi je leur laisse pas le mot je peux finir mon propos là je trouve que du coup on sait plus où on en est avec ce mot et il y a un moment en effet il faut faire une rupture quant au mot universel que l'universel puisse être à certains moments mensonger bien sûr quand le suffrage était qualifié d'universel alors qu'il était complètement masculin et donc il n'était pas universel c'était un faux universel donc ce que j'essaie de tracer c'est un chemin où on s'engage dans un universel concret et l'universel concret évidemment qu'il intègre les différences évidemment qu'on ne s'y prend pas de la même manière si on est en France si on est en Afghanistan si on est en Nouvelle-Calédonie si on est en Argentine etc. ces différences il faut les intégrer et quand l'universel devient concret il est encore plus universel c'est-à-dire que voilà le chemin qu'il faut essayer de tracer il faut sortir de ces oppositions binaires de ces visions essentialistes qui se partageaient entre des camps différents ça nous étouffe on est en train d'en mourir d'en mourir intellectuellement et même parfois d'en mourir de fait donc essayons de trouver un chemin qui permet à chacun à chacune surtout puisque c'est l'enjeu là on parle des luttes des femmes et éventuellement aux hommes qui veulent en être partie prenante aussi de tracer ce chemin qui fait que partout d'ailleurs l'universel aujourd'hui il suffit je le dis dans mon livre il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir c'est partout que les femmes sont en train de lutter alors c'est pas nouveau ça fait des décennies voire des siècles que les femmes mais là je trouve que depuis en gros une dizaine d'années il y a vous en parliez dans l'émission précédente il y a un renouveau il y a des mobilisations qui sont extrêmement importantes et je pense que ça il faut vraiment le prendre en compte et c'est comme ça qu'on avancera et pas dans des oppositions permanentes stériles qui fait que les gens peuvent plus se parler Alors François Zergès vous êtes dans l'opposition stérile vous êtes morte intellectuellement vous avez entendu alors je vous écoute alors je vous écoute c'est pas bien de dire je reprends exactement ce que vous avez dit oui mais est-ce que j'ai dit François Zergès est dans une opposition stérile etc êtes-vous dans ces oppositions non non je veux pas pour moi si vous voulez je trouve que les situations sont terribles difficiles qu'il y a des brutalités de plus en plus qu'il y a des précarités de plus en plus de grandes vulnérabilités je suis parfois je me demande vraiment comment on va se battre contre s'il y a quelque chose qui est universel pour moi c'est les luttes partout contre les inégalités et les injustices il n'y a pas un jour ou il n'y a pas quelque part dans le monde des personnes qui se dressent Martine Storty d'accord oui oui non mais pas seulement des femmes pas seulement des femmes pour moi des hommes aussi je veux dire l'année dernière on a vu partout en Algérie au Chili en Argentine en France partout se lever donc pour moi c'est cela c'est cette aspiration constante pour la justice et l'égalité et la liberté ça pas de justice pas de paix et pour moi vraiment un mot d'ordre que je comprends donc ensuite si vous voulez moi je me lutte absolument contre les binaristes mais c'est pour ça justement que je pour moi la question décoloniale c'est de lutter contre les binaristes c'est-à-dire les histoires de temporalité d'avant après les choses qui sont fermées donc je ne suis pas du tout mais je il est vrai Quel sens vous donnez à l'intersectionnalité ? Pour moi l'intersectionnalité d'abord j'en fais pas du tout un fétiche parce que j'essaye de ne pas fétichiser les terres je pense que Kimberle Crenshaw quand elle a dit qu'effectivement il y avait cet achevâtrement mais que ce n'est pas ce n'est pas comment dire ce n'est pas là on a trouvé comment dire tout ce qui va tout nous éclairer parce qu'il y a des moments C'est devenu un slogan C'est un slogan Il y a des moments où finalement c'est plus compliqué et puis je crois qu'il y a des situations qui sont dans la complexité locale sont importantes à voir et qui vont peut-être dicter des priorités qui ne vont pas montrer nécessairement des intersections mais parce qu'à ce moment-là c'est ça c'est contre ça qu'il faut se battre mais la question de complexifier constamment oui c'est-à-dire constamment est-ce que j'ai tiré tous les fils de la situation que j'examine est-ce que j'ai compris c'est pour ça que quand je regardais pour revenir à ce que vous disiez sur les avortements ce n'était pas que la question des femmes c'était aussi pourquoi à ce moment-là l'État à La Réunion prend cette politique comment c'est lié à d'autres politiques donc ce n'était pas simplement que l'État était méchant vers les femmes c'était qu'il y avait toute une restructuration des politiques de l'État français dans ces territoires mais aussi en France sur la complexité moi je suis non mais la complexité je suis tout à fait d'accord mais justement restons dans la complexité et il ne faudrait pas qu'au nom de la complexité l'enjeu de l'émancipation des femmes passe au second plan si vous voulez parce que c'est ça qui s'est passé historiquement vous en faites remarquablement l'histoire et par exemple je pense évidemment dans votre livre à l'histoire de Hubertine Auclair que vous citez femme au 19ème siècle qui se bat pour le droit civique des femmes oui et elle s'y bat tout en étant prise dans la gang de son époque c'est-à-dire qu'il faut regarder les choses en effet la complexité c'est aussi le contexte que Hubertine Auclair ne soit pas parfaite sur tous les sujets c'est une évidence de même dans les années 70 les militants du MLF n'ont jamais parlé de ce que Françoise Verges a dit en tout début de cette émission mais je veux dire il ne faut pas que la complexité aboutisse encore une fois à une hiérarchie et historiquement la gauche futale révolutionnaire a toujours secondarisé l'émancipation des femmes et l'égalité femmes c'est-à-dire qu'on disait c'est après la révolution bien sûr il y aura la libération il y aura l'égalité il y aura tout ce qu'on veut et ce qui s'est passé mais on disait à Hubertine Auclair que finalement la liberté des Noirs c'était deuxièmement parce qu'elle se battait d'abord pour le droit des femmes à voter non c'est pas ça elle dit comment on se fait on donne le droit de vote aux hommes noirs et pourquoi on ne le donne pas aux femmes en effet je trouve que ce n'était pas une question complètement inintéressante elle ne parlait pas des femmes noires elle parlait des femmes tout court femmes blanches et femmes noires elle ne disait pas femmes blanches ou femmes noires elle disait les femmes pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le droit de vote des femmes donc historiquement les révolutionnaires ou la gauche non révolutionnaire socialiste plaçaient les luttes des femmes au second plan je ne voudrais pas qu'on revienne à ce stade là parce que ce qui s'est passé au début des années 70 c'est de dire au lieu de dire l'émancipation des femmes après la révolution ce n'est pas de révolution sans émancipation des femmes et je crois que c'est ça qui est en train de se dire aujourd'hui prenons l'exemple quand Nasrin Sotoudeh avocate iranienne est en prison parce qu'elle a pris la défense de femmes qui atterrent le voile dans l'espace public quand elle se bat pour cette liberté là elle ne se bat pas que pour la liberté des femmes elle se bat pour la démocratie donc la complexité elle est là c'est à dire qu'un combat dépasse son propre objectif et je crois que c'est ça qui est tout à fait important la lutte des femmes n'est pas une lutte catégorielle c'est une lutte qui va changer globalement Françoise Vergès qu'est-ce que vous pensez de cette femme iranienne qui se bat pour avoir le droit de ne pas porter le voile elle a tout à fait raison alors donc attendez le voile alors est-ce qu'on peut en parler bien sûr si vous voulez mais alors moi je voudrais juste sur la question de la complexité la complexité pour moi c'est aussi comment dans un moment donné on est entraîné dans un consentement à des inégalités et des injustices et qu'il y a des féministes aujourd'hui nous sommes peut-être entraînés dans des consentements à des choses qui nous apparaîtront dans dix ans on aura participé on aura contribué à l'installation de lois uniques ou de l'injustice des féministes pas les féministes des féministes si vous permettez donc pour moi c'est absolument important c'est-à-dire que il y a dans les féministes c'est traversé quand même par ces idéologies les féministes ne sont pas mais les féministes là je dis les féministes c'est-à-dire de toutes sortes elles ne sont pas protégées de ce qui se passe dehors de l'idéologie néolibérale de l'idéologie raciste de l'idéologie impérialiste ou même de l'idéologie policière ou soviétique totalitaire enfin bon bref donc complexifier c'est pas simplement de dire elle était de son temps c'est de peut-être aussi se poser la question comment est arrivé ce consentement à ces choses c'est-à-dire autant pour nous donc pour moi c'est pas du tout je suis pas en train de juge est-ce que cette complexité vous conduit à accepter le voile le refus du voile à l'école ou pas en France en France vous savez qu'en France les écolières n'ont pas le droit d'avoir de voile à l'école mais je suis contre la manière dont on a absolument oui criminalisé le voile en France oui oui je suis absolument criminalisé non si d'une certaine manière les femmes sont harcelées dans la rue si elles portent un voile je veux dire criminaliser c'est pas nécessairement que ça veut dire qu'on les envoie en prison ça veut dire que quand même porter un voile aujourd'hui et toutes les jeunes femmes vous le diront toutes les femmes vous le diront c'est quand même elles sont quand même stigmatisées donc ça oui je suis contre Martine Stanty non moi je je vais faire la réponse que je fais toujours sur le voile d'abord je suis favorable en effet à l'interdiction des signes religieux à l'école alors puisqu'on a dit que le voile était un signe religieux moi je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit un signe que religieux mais enfin bon l'interdiction des signes religieux quels qu'ils soient ça me convient tout à fait donc maintenant sur le voile dans l'espace public d'ailleurs bien sûr il y a des femmes en France qui portent librement le voile et je ne conteste pas mais ce que j'essaie de dire c'est qu'on n'engage pas que soi voilà et donc à partir du moment où dans le monde encore une fois il y a des femmes qui sont en prison parce qu'elles portent pas le voile ou bien des femmes qui sont obligées de le porter ou bien des femmes qui sont harcelées parce qu'elles ne le portent pas je trouve qu'il faut prendre ça en compte c'est-à-dire que la liberté ce n'est pas juste sa propre liberté ce n'est pas juste moi c'est ce que j'engage pour le monde donc personnellement tant qu'une seule femme est obligée de porter le voile dans le monde je ne verrai pas dans le voile un signe d'émancipation voilà il y en a qui veulent le porter merci à toutes les deux alors je rappelle que le livre de Martine Storti s'appelle pour un féminisme universel il est publié aux éditions du Seuil et le livre de Françoise Vergès s'appelle un féminisme décolonial et il est publié aux éditions de la Fabrique merci à toutes les deux merci Convergence et divergence des féminismes nos grands témoins sont Liliane Candel Liliane Candel vous êtes sociologue féministe membre du MLF vous êtes de la génération MLF évidemment et vous êtes l'auteur de ce livre Féminisme et Nazisme qui a été préfacé par Elisabeth de Fontenay et publié aux éditions Odile Jacob à côté de vous Cécile Gilbert Cécile Gilbert est romancière elle est essayiste elle a écrit elle a coordonné les écrits stupéfiants drogue et littérature c'était un très bon livre pour lequel elle est venue dans notre émission elle a écrit de Homer à Willis donc c'était de Homer à Williself pardon elle a été longtemps critique littéraire au Monde et au magazine littéraire elle est l'auteur de romans Réanimation chez Grasset Les Républicains dont elle a parlé ici chez Grasset et je veux dire que son nouveau livre Roux Libre c'est une suite de chroniques qu'elle a données au journal La Croix le livre paraît chez Flammarion et dans ses chroniques il y en a un certain nombre qui s'interrogent sur l'état actuel du mouvement des femmes donc c'est la raison pour laquelle elle est là aujourd'hui alors moi je voudrais entendre votre opinion à toutes les deux vous les grands témoins sur ce que vous avez entendu jusqu'ici c'est à dire est-ce que vous pensez que nous avons la trace d'une part de générations féministes différentes et d'autre part de points de vue féministes divergents Liliane Candel Je n'ai pas vu énormément de divergences à vrai dire pour autant qu'il y en ait eu elles ont été assez feutrées il y a effectivement un débat de fond mais intéressant d'ailleurs entre François Severges et Martine Storti mais on ne peut pas dire que ça ait été explosif elles ont aussi des points d'accord que nous avons tous d'ailleurs je pense nous sommes tous contre le colonialisme nous sommes tous contre ce qui s'est passé à la Réunion dans les années 70 nous sommes tous contre le racisme je veux dire elles divergent à partir de là mais je n'ai pas trouvé que les divergences soient très clairement dites et ce ne sont pas les miennes en tout cas Cécile Guibert je pense qu'on voit bien que les jeunes femmes féministes d'aujourd'hui ont la conscience d'être les héritières de leurs aînés ça c'est indéniable simplement moi ce qui me frappe aujourd'hui pas forcément dans les propos de ces jeunes femmes quoique si vous voulez c'est l'impensé aussi qu'elles ont par rapport aux outils qui sont les leurs et en fait ce qui me frappe c'est qu'aujourd'hui les mouvements féministes sont très émiettés il y a eu beaucoup depuis les années 90 ce qui n'était pas le cas précédemment dans les générations je parle sous le contrôle de madame mais il y avait le MLF bon il y avait un certain nombre d'organisations aujourd'hui depuis les années 90 2000 2010 si vous voulez tout est éclaté il y a oser le féminisme il y a ni pute ni soumise il y a la barbe il y a les fémenes et ça ça correspond si vous voulez à un éclatement aussi des individualités une tribalisation et en fait moi ce qui m'interroge dans le féminisme mais comme beaucoup de luttes dans les luttes des femmes et dans les luttes des minorités si vous voulez c'est cet éclatement des individualités qui se regroupent dans des communautés et qui en fait ont du mal à faire société et en fait à reprendre en main un collectif parce que MeToo quand une jeune femme a dit MeToo c'est moi je ok c'est très important de pouvoir livrer son récit mais si vous voulez la boursouflure du moi et la façon dont les réseaux sociaux encouragent cette boursouflure du moi cette toute puissance de l'individu en fait contribue à défaire le monde commun sur lequel et dans lequel doivent s'inscrire les luttes pour obtenir des droits et pour obtenir que les choses avancent et en fait il y a un impensé total de cette affaire des réseaux sociaux par les jeunes femmes qui en usent qui se félicitent tout à la fois de pouvoir avoir des hashtags et se regrouper d'avoir cet sentiment de puissance parce qu'elles sont nombreuses il n'y a rien de plus facile que d'un clic balancer un hashtag comme il n'y a rien de plus facile si vous voulez que de dénoncer des hommes qui ont commis des abus que ce soit vrai ou faux qu'il y ait des règlements de compte ou pas et en même temps elles se plaignent aussi de ce retour de bâton qui peut être le cyberharcèlement donc en fait il faudrait aussi penser que les appareillages techniques qui sont les nôtres aujourd'hui dont on n'avait pas idée les deux armes atomiques qui sont internet et si vous voulez le smartphone qui ont complètement qui engage cette mutation quand même générale qui nous concerne tous produit des effets qui sont tout à fait délétères et qui n'étaient pas le cas avant et je finis en disant que les féministes d'aujourd'hui ont tendance à dire que toutes les luttes ont déclenché des violences que d'une certaine façon il y aurait des effets collatéraux qui seraient inévitables quand on se met à réclamer des droits il faut toujours les arracher de hautes luttes avec de la violence etc mais la violence qui était celle qui s'est effectuée contre les suffragettes au 19ème siècle n'a rien à voir avec cette espèce de cyber-violence planétaire et générale qui peut s'exercer aujourd'hui donc je pense qu'il faut aussi réfléchir à ces outils et à ce que ça induit en termes de démocratie Iliane Gandel Oui je ne peux qu'abonder dans votre sens et il me semble que il ne faut pas il faut arrêter de dire tout ça c'est un long fleuve tranquille ou pas très tranquille mais enfin les féministes d'aujourd'hui se battent pour celle comme celle d'avant-hier elles ne se battent pas tout à fait de la même façon et j'ai un exemple très précis que je sors du livre de Martine Storty qui dit mais dans les années 70 aussi nous étions nous étions violentes elle cite donc un petit carton qu'une de mes amies avait fabriqué qu'elle distribuait abondamment au type qui essayait de la draguer sur le boulevard Saint-Michel et qui disait vous venez d'insulter une femme suite au traitement chimique effectué sur cette carte votre bite va se désintégrer dans les trois jours ça n'a ça a fait hurler de rire ça faisait même hurler de rire d'ailleurs les types qui la recevaient comme violence ça n'a jamais tué personne ça n'a jamais fait perdre son job à personne ça n'a jamais fait divorcer personne ça n'a jamais fait attaquer les enfants des harceleurs de rue ça n'a rien à voir avec ce dont Martine dit mais regardez c'est pas tellement plus violent aujourd'hui balance ton port qui pour une vraie goujatterie pour laquelle d'ailleurs l'auteur s'est excusé vous connaissez l'histoire d'Éric Brion il a vu son jeu il a perdu son travail il a perdu son appartement il a perdu sa femme ses enfants se sont fait attaquer à l'école et il me semble qu'il y a une très grande différence et c'est à cause des réseaux sociaux notamment c'est c'est qu'aujourd'hui elles n'en sont pas responsables les féministes des réseaux sociaux mais qu'il y a une justice parallèle qui se met en place via les réseaux sociaux notamment et vous en avez eu des échantillons avec le manifeste publié dans Le Monde dit Manifeste de Neuve qui est d'une puissance absolument colossale qui peut casser quelqu'un hors de toutes garanties toutes les garanties qui ont été mises au point dans 200 ans de tentatives d'état de droit à savoir le droit de la défense la présomption d'innocence vous accusez quelqu'un plus personne ne croira jamais qu'il est innocent parlons concrètement il s'agit du cinéaste qui a fait ce film sur l'affaire Dreyfus et qui était accusé et qui est accusé justement qui a été accusé en Amérique d'avoir violé ou violé d'une jeune femme mais ceci il y a 40 ans Je peux me tromper je pense que dans un certain nombre de pays cette affaire serait prescrite elle ne le sera malheureusement jamais dans les groupes féministes qui tels les RINI vont continuer à pourchasser Polanski où qu'il aille quoi qu'il fasse et c'est une histoire tout à fait récente il a assisté à la remise du prix du petit-fils des personnes qui lui avaient sauvé la vie dans les années 40 en Pologne cette réunion a été obligée de se tenir dans un lieu secret pour des raisons de sécurité autrement dit ce sont les sauveteurs aujourd'hui qui sont obligés de se cacher Alors il y a une question parce qu'il faut être équilibré évidemment mais d'une certaine façon on voit au fond des condamnations d'un certain nombre d'hommes sur la base de rumeurs et non pas à la justice et en même temps on ne peut que souhaiter le développement du mouvement des femmes parce que MeToo a été un progrès pour cette génération et en même temps vive la libération des femmes vive la libération des femmes et quand les femmes se font juges à la place des juges quand la rumeur remplace la justice on ne peut que s'inquiéter non Cécile Libère Oui tout à fait évidemment on ne peut que dire oui à ce que vous dites mais moi ce qui m'inquiète d'une façon plus générale et puisqu'on a vu plusieurs féministes sur ces plateaux de générations différentes avec des discours différents des présupposés différents qu'on a parlé d'intersectionnalité qu'on a parlé de féminisme décolonial etc je crains que nous soyons rentrés dans une ère si vous voulez où en fait toute l'émancipation se retourne en oppression et je crains que cette atomisation générale des consciences et des finissent par une sorte de fascisme de totalitarisme de la multitude si vous voulez et je vais mettre les pieds dans le plat puisqu'on ne l'a pas encore fait concernant Polanski effectivement la personne qui avait été victime de ces agissements voilà elle lui a donné quittus et a dit elle-même Samantha Gaynor qu'elle ne voulait plus qu'on en parle et qu'il avait le droit maintenant de vivre mais en fait à partir du moment où aussi le mal blanc est un bouc émissaire à partir du moment où le juif est considéré comme le sur blanc qu'est-ce qu'on a entendu au moment de la hausse de cette affaire Polanski c'est aussi beaucoup d'antisémitisme donc les choses sont extrêmement complexes on a entendu un slogan c'est ce Polanski qu'il faut gazer ce en quoi je ne suis pas d'accord aujourd'hui si vous voulez pour essayer de résumer et que les axes de pensée soient bien clairs si vous voulez c'est que je ne crois pas cette culture du viol déjà pour commencer parce que je crois que c'est aussi ça la culture du viol à savoir que tout homme serait parce qu'il possède un pénis un agresseur ou un violeur en puissance je ne suis pas d'accord avec ça deuxièmement je pense que si les clichés de genre les stéréotypes de genre et les conditionnements de genre peuvent avoir une certaine toxicité à savoir certaines constructions de ce qu'est la féminité qui peut être une aliénation pour les petites filles parce qu'après tout c'est vrai que ça peut être une aliénation cette injonction à la féminité je crois qu'aussi l'injonction à la masculinité au virilisme toute cette toute cette masculinité toxique est aussi aliénante pour les hommes et je ne crois pas qu'on arrivera à progresser et arriver à un monde plus égalitaire plus harmonieux plus bienveillant comme disent les jeunes femmes si ce féminisme là se construit contre les hommes j'en suis persuadée dans votre livre vous citez une formule assez amusante de Philippe Muray je crois la cage au phobe c'est tout tout ce qui est victime toutes les victimes agglutinées est-ce que ça fait sens parce qu'aujourd'hui être une victime c'est le nec plus ultra on est assuré d'avoir une tribune une parole alors quand vous quand évidemment vous cumulez de façon intersectionnelle aussi la victimisation on voit ce que ça donne la cage au phobe oui mais c'est la guerre de tous contre tous si vous voulez c'est ça qui est le danger dans le champ social aujourd'hui la guerre de tous contre tous les islamophobes sont accusés si vous voulez l'islamo-gauchisme être islamophobe tout le monde est le phobe de quelqu'un d'une certaine façon donc c'est invivable c'est invivable et fascistoïde c'est aussi une espèce de confusion permanente entre les niveaux et entre la gravité des oppressions et des agressions enfin moi je renvoie au livre de Caroline Fourest qui s'appelle Génération offensée j'ai fait un article d'ailleurs là-dessus c'est qu'il y a un moment où en effet on ne fait plus la moindre distinction entre le regard masculin le male gaze il y a des jeunes femmes qui ont manifesté qui ont manifesté dans la rue pour dire aux hommes qui étaient dans les cafés ne nous regardez pas c'est assez extraordinaire et qu'elles considèrent comme une violence analogue au viol et encore plus au meurtre par conjoint autant on ne peut me semble-t-il que soutenir le travail des colleuses en ce moment qui sont en train d'afficher sur tous les murs de faire rentrer dans toutes les têtes l'idée qu'il n'est pas normal qu'un être humain de sexe masculin considère qu'un objet qui se trouve être un être vivant de sexe féminin lui appartient et qu'il se donne le droit de l'oxyre et ça je trouve que c'est réellement autant la justice est compliquée lente il faut se battre pour que les choses se passent autrement pour qu'une femme qui porte plainte soit protégée ne rentre pas chez elle pour se faire étrangler immédiatement mais autant c'est vrai que ce travail fait par les colleuses qui est réellement de faire prendre conscience des choses qu'on savait qui avaient ça s'appelait des crimes passionnels non non c'était pas des crimes passionnels c'était des meurtres faits par des hommes pour des femmes la plupart du temps bon je pense que ce travail là est absolument formidable il n'a quand même rien à voir avec l'extrême violence que peut être le fait d'être regardé par un homme dans la rue et là le mélange Caroline Forest le montre très très bien entre l'espèce de continuité qu'établissent les jeunes générations de l'un à l'autre je veux dire je te fais un clin d'œil coquin dans un coin donc je te tuerai à la sortie mais non ce n'est pas vrai et de ce point de vue la culture du viol et la façon même dont on joue avec la notion de patriarcat qui est le mal absolu mais on ne fait aucune différence entre un régime patriarcal qui chope une femme violée qui en plus la flagelle éventuellement la lapide et un régime patriarcal comme le nôtre qui est patriarcal mais qui est légèrement plus démocratique et plus modérée ou une femme violée avec toutes les difficultés qu'on connaît et contre lesquelles il faut se battre peut porter plainte et peut éventuellement faire condamner son violat Permettez-moi de rappeler une banalité vraiment une banalité c'est que c'est vrai que c'est bien qu'on colle des agressions des critiques contre le féminicide sur tous les murs en même temps tous les hommes ne sont pas susceptibles de féminicide et il faut que ça entre aussi dans la tête des femmes qui organisent ce mouvement des femmes c'est-à-dire qu'il faut que leur mouvement si vous voulez soit peut-être plus précis plus concret et plus organisé au point de ne pas stigmatiser tous les hommes mais de stigmatiser les hommes qui tuent leurs femmes ce n'est pas le cas de tous de ce point de vue c'est un slogan elles ne peuvent pas dire à chaque fois on sait qu'il n'y en a que 30% de ce point de vue je voudrais revenir à quelque chose de positif dans le livre de Cécile Guibert qui s'appelle donc tout simplement Roux Libre j'ai lu la chose suivante elle cite Aragon pour parler des femmes elle cite la défense de l'infini la défense de l'infini d'Aragon qu'attend une femme de l'homme assis auprès d'elle et elle dit toute l'idée de l'homme comme une fourrure qui l'enveloppe ce qu'il fera ce geste insignifiant cette démarche de la voix ce silence va-t-il s'adapter au désir de sa compagne l'imagination dans l'immobilité relative s'effrange c'est alors que se lève dans un désordre naturel ce spectre de l'impatience qui étend son ombre aux indifférents au paysage et sous les regards du monde une force s'use et se retient je voudrais dire à Cécile Gilbert que cette phrase d'Aragon ce texte d'Aragon montre que les désirs au fond on souhaite que les désirs de l'homme et de la femme s'adaptent l'un à l'autre et qu'en fait tout ce qui est raconté jusqu'ici c'est l'impossibilité ou la fureur d'un certain nombre de femmes contre le fait que le désir de la femme ne s'adapte pas au désir de l'homme et réciproquement bien sûr mais oui mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement cette histoire de culture du viol déjà qui a commencé à déjà lessiver les esprits dans la mesure où nos aînés dans les années 70 puisqu'on était dans une phase de féminisme qui permettait de libérer les corps d'exprimer ses désirs sans entrave et sans temps mort comme on disait à l'époque il me semblait à qui que les femmes étaient arrivées à un point où elles pouvaient ne plus avoir d'enfant avorter avoir une indépendance économique être émancipées et y compris exprimer leurs désirs et y compris convoiter ou désirer les hommes de façon égalitaire pour moi qui suis une pas spécialiste parce que je suis spécialiste de rien et docteur en rien mais si vous voulez qui me suis énormément intéressée à la littérature du 18e siècle et à ce moment particulier qu'on appelle le libertinage qui n'a rien à voir avec l'échangisme qui n'a rien à voir avec les parties fines qui n'a rien à voir avec le droit de cuissage qui n'a rien à voir avec le fait de trousser les soubrettes ce moment du libertinage de la régence par exemple qui évoque des échos pour moi des années 60 du 20e siècle c'est-à-dire une sorte de trêve dans cette guerre des sexes ou dans cette domination ou de façon transclasse du haut en bas de la société et ça s'exprime dans tout un moment de la littérature où les femmes prennent la parole certes sous la plume des hommes mais le fait que les hommes en fassent des narratrices de leurs propres aventures philosophiques et physiques me semble un progrès considérable et un moment tout à fait inouï dans l'histoire très méconnu puisque les américaines nous donnent des leçons en disant que finalement toute cette galanterie ce libertinage à la française n'aura été qu'un alibi pour la domination alors qu'elles n'y connaissent rien et qu'elles voient dans le verrou de Fragonard une scène de viol moi personnellement je ne vois pas une scène de viol j'y vois autre chose mais on peut discuter de ça une scène de plaisir dans les années 60 il y a eu ce rappel de ce moment donc de connivence d'égalité de trêve dans la guerre des sexes où les femmes et les hommes exprimaient leurs désirs jouaient ensemble parce qu'évidemment il y a une dimension de jeu il y a l'ambiguïté du langage il y a l'ambiguïté du regard il y a l'ambiguïté des attitudes comme disait Jean-Jacques Rousseau en fait une femme ne cède qu'en résistant et cette histoire-là qu'une femme ne cède qu'en résistant qui peut être mobilisée sur toutes ces histoires cette histoire du consentement de la zone grise etc c'est qu'une femme ne cède qu'en résistant parce qu'il y a ce petit effectivement sursaut de vertu il y a cette forme de la pudeur etc pourquoi pas mais que les jeunes féministes nous disent aujourd'hui qu'il n'y a jamais de consentement que de toute façon une femme ne fait toujours que céder parce qu'elle est épuisée parce qu'elle a eu des journées harassantes et parce qu'elle est une éternelle victime ça je ne peux pas l'entendre Hélène Mathieu Vous citez deux exemples positifs dans votre livre le film Mademoiselle de Jonquière et aussi dans un genre un peu différent mais qui touche à ce qui a été dit précédemment dans l'émission sur les oppressions dont sont victimes les femmes et les oppressions dont sont victimes les victimes de racisme vous citez aussi le brio d'Yvon Attal dans deux chroniques que vous avez faites Oui j'ai parlé très très peu de cinéma mais j'ai parlé de deux films effectivement Mademoiselle de Jonquière parce qu'il me semble que l'héroïne de cette de cette histoire qui est en fait une femme qui veut se venger d'avoir été délaissée par un jeune libertin mais bon c'est une histoire assez complexe puisqu'en fait il y a toute une attraction et puis après elle aime et puis cet homme l'abandonne et elle veut s'en venger etc. Elle est plus souriante si vous voulez que la marquise de Marteuil mais la marquise de Marteuil des liaisons dangereuses est déjà une très très grande féministe mais pourquoi ? Elle prend les armes Elle essaye d'acquérir les armes effectivement l'éducation la ruse la stratégie et pourquoi pas ? Bon tout ça après tout n'a peut-être pas de sexe et quant au brio c'est effectivement une déconstruction de toute une série de clichés et de préjugés sur les uns les autres sur la maîtrise des codes sociaux qui fait qu'une jeune beurre peut s'émanciper et devenir avocate après avoir été confrontée à un prof de droit qui est misogyne sexiste raciste et tout y quanti Et violeur Et violeur ? Et violeur ? À la limite Non il n'est pas violeur c'est un autre sujet Non 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 Il lui plaît mais bon Donc oui voilà qu'est-ce que ça montre ces deux films en fait ? Il y a quand même des pistes il y a quand même une ouverture C'est pas seulement qu'il y a une ouverture c'est qu'en fait nous ne pouvons nous en tirer qu'à force de discerner discriminer faire preuve de raison de distinction au sens des catégories de sens de la nuance de réhabiliter l'ambiguïté Or dans les débats contemporains c'est absolument pas ce qui se passe puisque la nuance est bannie c'est l'anathème c'est la garde de tous contre tous comme je l'ai déjà dit Tout ça tout ça évidemment propulsé alimenté par des nouveaux appareillages techniques et des nouvelles procédures qui sont celles que nous avons toutes à chacun les réseaux sociaux n'en étant qu'un symptôme il y en a d'autres puisque en fait l'intelligence artificielle aussi isole les individus dans des niches d'algorithmes Liliane Candel dans son livre à un moment dit qu'il y a risque de se limiter à la sphère de l'intime et du privé et de perdre le souci de la démocratie du collectif je crois que vous dites ça tout à fait tout à fait Nous nous disons donc la même chose Oui Vous êtes proche en tout cas Je dois dire que je suis extraordinairement préoccupée je n'ai pas de réponse mais par le fait que tous les groupes tous les groupes féministes que je connais à une exception près sont diserts sur la pornographie sur sur le regard masculin etc je n'en ai entendu aucun dire quoi que ce soit sur l'assassinat de Samuel Paty alors je veux bien mais aucune personnalité féministe non plus Samuel Paty donc cet enseignant qui qui vient d'être assassiné par un islamiste je veux dire peut-être qu'en tant que féministe on n'a rien de particulier à dire encore que sur l'islamisme les féministes ont des choses à dire mais en tant qu'être humain Par rapport au statut de la femme dans l'islam c'est-à-dire que comment l'islam l'islam exagéré petit à petit voile les femmes contraint les femmes au voile et en même temps contraint les femmes c'est-à-dire que les femmes sont aussi la pointe avancée de la pénétration islamiste dans un certain nombre d'institutions à l'école par exemple mais cette espèce de disons de sidération mutique où aucune aucune des féministes militantes qu'on entend depuis des années faire le procès du patriarcat et du machisme n'a dit en tant qu'être humain si ça lui faisait quelque chose ou non ça m'interpelle vraiment beaucoup mais il me semble que je pense à la première séquence peut-être aussi au livre d'Alice Coffin il y a un discours féministe qui aujourd'hui décrit en gros une situation apocalyptique pour les femmes qui est en gros celle de la fin des années 60 où en effet rien n'allait c'est difficile on s'est battu contre on a quand même gagné à l'avortement on a gagné sur le viol etc et qui ne tient pas compte du tout et en particulier l'Alice Coffin est en pleine contradiction du fait que non que les choses ont changé que nous avons fait des choses j'en suis fière qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus qu'elle ne le dit de femmes dans les médias et qui ont quelque chose à dire et que la force des réseaux sociaux des femmes dans les réseaux sociaux est absolument fabuleuse ce n'est pas leur faute si les réseaux sociaux sont là mais enfin elles les utilisent et comment y compris pour tuer la réputation de quelqu'un et que on est dans ce moment intermédiaire où on a un discours totalement désespérant victimiste rien ne va pour les femmes et où par ailleurs on s'aperçoit qu'il y a des femmes puissantes Adèle Haenel qui ont un vrai retentissement qu'il y a des femmes qui ont des places aussi dans les lieux de pouvoir pas assez bien entendu mais que on est vraiment à mi-chemin à mi-chemin et du victimisme absolu et de la prise de pouvoir absolue Cécile Guibert on semble très loin Oui mais ça me semble être justement le paradoxe de l'Occident si vous voulez l'Occident est la seule zone quand je dis l'Occident je parle de l'Europe et des Etats-Unis disons bien que l'Occident soit partout désormais systémiquement mais l'Occident est la seule zone disons culturelle et géographique au monde qui a déconstruit toutes les oppressions des femmes du colonialisme de l'esclavage de toutes les turpitudes si il les a déconstruites il a fait abattu ça coule à faire repentance ça fait des lois mémorielles etc donc c'est quand même cette zone-là et c'est dans cette zone-là où il y a le plus d'avancée des droits des minorités si vous voulez on a l'impression que rien n'avance mais ça c'est une loi c'est une loi paradoxale qui avait déjà un discours qui démontrait Tocqueville à savoir que plus l'égalité progresse plus l'égalité a fait des progrès plus l'impatience pour obtenir davantage est grande et en fait quand un régime tombe quand une révolution se produit c'est pas parce qu'on est parti à l'assaut de quelque chose c'est qu'en fait quand une révolution réussit c'est que déjà tout était vermoulu et déjà mort ça c'est une loi historique la Bastille voilà la Bastille ou le tsarisme ou la monarchie française et donc en fait bon ça je dirais pas que les jeunes féministes aujourd'hui sont des enfants gâtés je dirais pas ça parce qu'en fait elles ont bénéficié de beaucoup de choses de leurs aînés elles le reconnaissent elles sont pas aveugles mais j'en ai un peu marre moi de ce discours en termes de génération comme si ma génération ma génération parce qu'il faudrait pas non plus opposer les générations c'est pas parce qu'on est une femme blanche qu'un qu'agénaire qu'on est du monde d'avant et c'est pas parce qu'on est une jeune fille ou une jeune femme qui a 30 ans qu'on est du monde d'un monde radieux qui va s'annoncer vous voyez c'est trop facile et justement il faut diminuer les antagonismes merci à toutes les deux alors je rappelle que le livre de Cécile Gilbert s'appelle Roux Libre et qu'il est publié chez Flammarion et que le livre de Liliane Candel s'appelle Féminisme et Nazisme publié aux éditions Odile Jacob alors maintenant je vous conseille de fermer votre télévision et de réfléchir aux conditions dans lesquelles vous pouvez changer peut-être bouger un tout petit peu votre comportement personnel soit vis-à-vis des femmes soit quand vous êtes femme vis-à-vis des hommes en tenant compte des impasses mais aussi des succès du féminisme et des féminismes dont nous avons parlé merci 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 c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501